Nous sommes le mercredi 13 juin 2018 et en effet se tient à l'ESP de l'Union de France la troisième journée des partenaires qui nous verra accueillir environ une cinquantaine de partenaires de l'éducation et accueillir l'ensemble des fonctionnaires stagiaires. C'est la première fois en fait que le musée de Flandre est représenté à l'heure des partenaires, donc on est très content d'avoir été invité. Ça nous permet de rencontrer des professionnels de l'éducation, d'échanger aussi avec différents niveaux. L'atelier Art numérique et interdisciplinarité présente des œuvres d'art numérique réalisées par des professeurs stagiaires au cours d'un module de formation. Ils ont utilisé un dispositif numérique qui permet de transformer l'activité électrique des plantes en son. Et à partir de ce dispositif, ils ont imaginé et réalisé des installations d'art numérique. On avait la possibilité de s'inscrire pour faire un escape game. Un escape game qui était mis en liaison avec ce qu'on faisait nous avec nos élèves et ça nous a permis de réfléchir sur éventuellement la création de nous d'un escape game qu'on pourrait faire en fait avec nos élèves. Donc c'était intéressant. Les meilleurs projets éducatifs vont être présentés par les candidats pendant 180 secondes et ils vont ainsi pouvoir faire état des conditions dans lesquelles ils sont parvenus à réunir l'ensemble des acteurs et des partenaires au bénéfice de la réussite des élèves, au bénéfice du développement d'actions pédagogiques dans l'établissement ou au bénéfice de l'équipe pédagogique. J'ai mis en place dans mon établissement, donc Collège Pablo Neruda de Vitry en Artois, une semaine de la citoyenneté avec toute l'équipe pédagogique et éducative qui a consisté en fait à faire réfléchir les élèves sur la notion de citoyenneté, mais tous les élèves de la 6e à la 3e. Cette année, nous aurons 6 étudiants de l'ESP l'Innord de France qui vont concourir, faire valoir en quoi est-ce que leurs travaux de recherche sont pertinents, originaux et contribuent à renforcer les compétences des étudiants et des formateurs en établissement. C'est une journée qui apporte un plus personnel pour notre vie personnelle et aussi notre vie professionnelle pour pouvoir travailler et favoriser la réussite de nos élèves grâce au partenariat avec ces personnes ressources. Si ce sont bien évidemment des partenaires pour nos stagiaires, ça peut aussi être des partenaires pour nous, pour la mise en œuvre de différents projets entre formateurs ou à destination de nos usagers, étudiants et stagiaires, et c'est aussi quelque chose de très très riche en cette fin d'année. Musique 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 Musique